... Bienvenue dans la présentation de l'actu du collège Balzac. Pour ce premier numéro, on a choisi trois sujets. Le retour des troisièmes au collège, une enquête sur des travailleurs de saisonnier, et l'apparition d'un loup à la cantine. Les anciens troisièmes sont venus au collège pour recevoir leur diplôme du brevet. On y était. Et on en a profité pour demander leur impression à Anna et Clara, qui nous ont accordé une petite interview. Ça dépend des matières. En maths, sincèrement, c'était difficile. Moi qui ai des résultats très moyens normalement, j'ai eu 15 sur 20. Donc je trouvais ça plutôt facile. Je trouve en tout cas que c'est plus facile que le brevet blanc. Le brevet blanc a été... On avait tous des résultats assez moyens au brevet blanc, alors qu'au bourvet, ça s'est relativement bien passé. On a eu l'invention très bien. Toutes les deux ? Oui. Nous, on a réintégré les cordées de la réussite, qu'on peut faire au collège. C'est quoi les cordées de la réussite ? C'est un programme en relation avec l'école des mines, qui propose énormément de sorties et des rencontres avec des ingénieurs de l'école des mines, pour qu'on parle des études après le lycée. S'il y a un contre, quand même. Ça dépend. Les professeurs, ici, nous encadrent beaucoup. Et alors, ici, on ne le remarque pas forcément, mais une fois qu'on est au lycée, c'est beaucoup plus compliqué. Une note plus sévèrement. Beaucoup plus sévèrement. Si on fournit le même travail qu'on a fourni au collège, au lycée, si on avait des 15 ou des 16, on va se retrouver avec des 9 ou des 10. Mais il faut fournir beaucoup plus de travail. On a beaucoup plus de devoirs aussi. On a beaucoup plus d'autonomie, donc ça peut être bénéfique ou non. C'est beaucoup plus compliqué. En classe, ils répondent à nos questions, etc. Mais il y a certains profs qui vont très, très vite. Donc, il faut suivre. Il y en a qui dictent. Ça, c'est pour soi. Apprendre les cours. Enfin, c'est compliqué d'apprendre les cours. On dirait que c'est les mêmes cours qu'ici. Sauf qu'une fois qu'on les ressort, pareil, au contrôle, c'est beaucoup plus compliqué. On est noté beaucoup plus sûrement. On demande plus de développement. Il faut toujours aller plus loin. Ils nous disent d'ailleurs qu'on a des cours, mais qu'il faut faire des recherches à la maison tout seul aussi pour aller plus loin. Il faut être toujours plus au collège. Si on sort le cours par cœur, on a une très bonne note. Au lycée, il faut aller plus loin. On a beaucoup plus de liberté. On est... Oui, on... C'est bien. Notamment au collège, on a une heure ou deux heures de ferme. On doit rester ici. Au lycée, on repartir. Une question que je pense que beaucoup de gens vont se poser. Est-ce qu'on aura au téléphone ? Oui. On peut envoyer des maisons, etc. Il nous demande juste de ne pas être forcément au téléphone dans son conversation téléphonique, dans les couloirs, et crier partout pour renvier les personnes. On n'a juste pas trop en cours. Et là, je crois que les sanctions, elles sont plus strictes qu'au collège. C'est-à-dire qu'au collège, on nous surprend avec un téléphone. Il est gardé. Il faut aller le chercher avec ses parents. Je ne sais plus comment ils fonctionnent. Mais au lycée, je crois qu'ils le gardent une journée. Si on le fait prendre une deuxième fois, c'est une semaine. Si on le fait prendre une troisième fois, c'est à la fin de la nuit. Ça, c'est ça. Donc, dans les couloirs, vous pouvez envoyer des messages ? Oui. Dans la cour, dans les couloirs, à la cantine. C'est vrai, ça. Il n'y a que en cours qu'on n'a pas le droit. Donc, c'est un peu moins strict au niveau du téléphone. Dans le hall, dans la cour, on ne peut même pas suivre des appels. Est-ce qu'il y en a qui grugent avec ça ? Ils téléphonent en classe, discrètement. C'est compliqué de téléphoner en classe. Je pense qu'on a déjà tous du mal à suivre les cours. On va prendre en plus. Après, il y en a certainement qui l'utilisent en classe. Toute l'équipe éducative du Collège Balea vous remercie infiniment des quatre années que vous avez passées et qui se sont donc soldées par la réussite à votre premier examen. Vous en faites des photocopies. Puis, le diplôme, vous le mettez dans une pochette avec écrit diplôme, au pluriel s'il vous plaît parce que nous espérons bien entendu que ce ne sera pas le dernier et vous ne le sortez plus de la pochette et vous ne perdez pas la pochette. Ce diplôme est unique. C'est bien l'émoyer. En 2018, les 3e du Collège ont décroché 16 mentions très bien, 10 mentions bien, 17 mentions assez bien pour 62 lauréats sur 84 candidats. Deuxième sujet. Sophia a enquêté pour nous sur les origines du Père Noël. Vous allez peut-être être surpris. Tout le monde sait à quoi il ressemble. Un vieux monsieur ventreux et jovial à la barbe blanche fournie. Vêtu de rouge. Mais connaissez-vous les véritables origines du Père Noël ? Non ? Alors installez-vous confortablement. On vous raconte tout. Le Père Noël se rénait en Europe du Nord. Il est plus connu sous le nom de Saint Nicolas qui fut un personnage chrétien de la fin du 3e siècle. Il fut canonisé, c'est-à-dire qu'il est devenu un saint pour l'église chrétienne. On fêtait sa fête le 6 décembre dans plusieurs pays d'Europe du Nord et de l'Est où il était déjà représenté en train de distribuer des cadeaux aux sages enfants. Cette tradition a perduré dans le Nord de la Belgique et les Pays-Bas où les enfants recevaient des cadeaux dans la nuit du 5 au 6 décembre. Cependant, les enfants qui n'étaient pas sages recevaient la visite du Père Fouettard. Au 16e siècle, une partie de la population des Pays-Bas alla s'installer aux Etats-Unis et garda ses traditions. Un peu plus tard, au 19e siècle, Mort invente le compte du Père Noël dans lequel il était tiré par les reines et aidé par ses lutins. C'est finalement l'entreprise Coca-Cola qui rendit le Père Noël mondialement célèbre en le mettant sur ses affiches pour inciter les enfants à en boire. Voilà, vous savez tout sur le Père Noël. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle découverte. La Badi, c'est un acronyme, un nom formé à partir des initiales, des mots, rigades, d'agitateurs, de la jeunesse. C'est une compagnie de comédiens qui mélangent le théâtre, les marionnettes, la chanson, pour un public jeune. Ça va bien ? Oui ! Voilà, je préfère, on est jeunes, on a de la vie comme ici. Je ne sais pas comment on dit. On est plein de filles, quoi. Ça va bien ? Alors, tout le monde est bien assis ? Oui ! Bon, ça déjà, c'est bien. Dans le fond, on voit bien ? Non ! Oh, bon, là, il y en a toujours qui sont là pour dire non. Mais si, on voit bien, moi, je vous vois. Regarde-toi là-bas, hop, toi, je te vois. Toi, tu as des lunettes, je te vois. Toi, tu es debout, donc je te vois bien. C'est normal. Mais en même temps, on aurait pu mettre plus d'enfants par terre. Oui ! Ben oui ! On peut le donner après le spectacle. Voilà, bien, non ? C'est pas gentil de dire ça. On peut vous regarder la lue, la restance, la montée. Non, c'est pas par là. Est-ce que c'est par là ? Oui, c'est pas par là. La petite troupe progressait rapidement à travers la forêt. En tête, le petit loup courait vent, va terre et trupe. Eh, oh ! Petit chat de ronde. Eh, j'ai réussi, j'ai t'ai trouvé. Quoi ? Eh, je suis tombée sur ta grand-mère. Elle est à croquer. Oh, non ! Pour ma part, très tôt. Moi, j'étais déçu de la très jeune, avec mes cousins, avec mes frères et soeurs. Et du coup, j'aimais bien me déguiser, j'aimais bien faire des trucs comme ça. Et puis après, j'ai été au collège. Et au collège, bon, j'ai découvert un atelier d'héâtre qui avait adopté de mon collège. J'y suis allée, j'ai fait, tiens, oh, c'est plutôt pas grave, c'est bon, ça, de jouer. Parce que tout ce moment, là, je jouais soit tout seul ou avec mes cousins, mes cousines. Mais bon, c'était pas terrible, mais c'était pas terrible. Du coup, là, avec d'autres personnes, c'était... Ils aimaient bien le théâtre. À bientôt pour un prochain rendez-vous.